Générique ... 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 C'est parti. C'est parti. Je m'appelle Charles Blegoudé. Je suis au sud d'ici. Je suis fils de Gagnoua, précisément de Gibiroua. Ce n'est pas la première fois que je viens dans ce quartier. La particularité de mon arrivée aujourd'hui, c'est que c'est après 11 ans, 9 mois hors de la Côte d'Ivoire, que je suis devant vous. Je n'ai pas dit 11 jours, je n'ai pas dit 11 semaines, je n'ai pas dit 11 mois, je n'ai dit 11 ans, plus 9 mois. Par rapport à ce que la Côte d'Ivoire a connu comme crise, j'ai été arrêté, emprisonné en Côte d'Ivoire d'abord, ensuite envoyé chez les Blancs, en Hollande, où il y a fait l'objet d'un procès. Quand on revient, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Parce que nous tous, on sait ce qui s'est passé dans ce pays. Aujourd'hui, nous sommes arrêtés là. On peut se saluer, on peut prier, ce qui n'a pas été le cas à un moment donné. Tout ça, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Et on doit tirer les leçons de cette histoire-là. Pour tourner cette page, pour ne plus que ça se répéte. C'est le rôle que je me suis donné moi-même. Et depuis que je suis venu, j'ai fait le tour du pays. Je viens de Soubré, où j'ai été reçu aussi par la communauté musulmane de Soubré. Avant ça, j'ai été reçu par le chèque du président du COSI. Je vis à la maison. Et nous avons parlé de la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas venir à Gagnoua, je dois venir au Salmé. Je suis venu vous saluer. Je suis venu aussi vous dire le message de paix que je porte. Il ne faut pas rester à Bidjan et tenir les grands discours. Il faut venir toucher les réalités. Des parts et d'autres, beaucoup de nous ont peur et des parents. Brutalement. à cause de quoi ? À cause de la politique. Quand il y a les élections, ce n'est pas vous qui devenez président. Ce n'est pas vous qui devenez député. Ce n'est pas vous qui devenez ministre. Mais quand il y a les conflits, c'est le peuple qui souffre. Nous, quand Dieu te donne un leadership, c'est-à-dire qu'il te donne une force de parole, il faut l'utiliser positivement pour rassembler. Ceux qui étaient divisés hier font en sorte qu'ils reviennent ensemble. Quand on t'enferme en prison, ce n'est pas seulement un lieu d'enfermement, la prison. C'est un lieu de réflexion. C'est un lieu de remise en cause. Mais c'est aussi un lieu de projection. C'est pourquoi, dès que je suis descendu de l'avion, j'ai touché le sol de la Croix d'Ivoire, le mot qui est sorti de ma bouche, j'ai dit que je demande pardon à toutes les victimes. Et devant vous, ce soir encore, je répète ça, je demande pardon à toutes les victimes de la Croix d'Ivoire. Je dis bien toutes les victimes. Parce que c'est pour nous, les politiciens, qui sont morts. Ils n'ont pas choisi de faire la politique. Ils n'ont pas choisi de mourir. Demandez pardon, il y en a qui me demandent. Pourquoi ils demandent pardon ? Non. Ça est dans le courant. Ça est dans la Bible. On ne demande pardon pas parce qu'on est faible. Le pardon apaise celui qui a été blessé. Celui qui s'est senti blessé. Le pardon aussi grandit même celui qui demande le pardon. Je n'ai pas honte de demander pardon. Parce que je veux qu'on soit ensemble. Je veux qu'on vive ensemble. Je veux que de nouveau les camarades se retrouvent. Je ne suis candidat à rien. Donc, je ne suis pas incapable. Parce qu'on dit que les politiciens sont des menteurs. Ils peuvent venir vous blaguer quand ils espèrent quelque chose de vous. Ils deviennent le voter. Moi, je ne vous demande pas de me voter. Je ne suis pas candidat à quelque chose. Mais je suis candidat à la recherche de la paix. Et j'irai partout les libanais. Premièrement, tous les collaborateurs de Babo, c'est moi, on a arrêté. On m'a mené chez les Blancs. On dit que c'est moi qui ai gâté. Donc, comme ils disent que c'est moi qui ai gâté, je suis venu pour arranger. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je suis là. Et je vous demande, et je vous prie, M. Dimanche Sartre, mes amis Kosi, priez pour moi. Priez pour le pays. Pour que là où je passe le message, ceux dont le cœur est encore dû, à raison aussi peut-être, parce qu'ils ont perdu des personnes. Ils sont fachés. Et ils ont raison de se fachés. Quand tu demandes pardon, on n'accepte pas en même temps. Ce n'est pas celui qui demande pardon qui va dicter le rythme. Chacun pardonne à son rythme. Selon la douleur qu'il a soumis. Et celui qui demande pardon, il doit être patient. Je ne suis pas patient. Je ne suis pas patient. Mais je viendrai toujours parler. Je me considère comme un professeur. Quand le professeur donne le cours aux élèves, ou aux étudiants, pendant qu'ils donnent le cours, il y en a qui comprennent en même temps. Il y en a qui ont mis beaucoup de temps avant de comprendre. Il y en a qui ne comprennent jamais. Ceux qui ne comprennent jamais, là, on ne les gère pas. On continue de leur part. Et c'est un simple combat le risque. Tu vas gagner quelqu'un dans un combat civil. C'est juste une impression. Parce que tu vas gagner pendant un moment. Tu es content. Un matin, ces enfants qui ont fui là, vont s'organiser, vont venir te suivre. Tu vas gagner. Eux aussi, ils vont avoir l'impression qu'ils t'ont gagné. Toi aussi, ces enfants qui ont fui, vont s'organiser, vont venir te suivre. Je suis pas père. Pendant combien de temps on va faire ça ? La meilleure protection pour nous tous, c'est la paix. Quand tu vas au champ, tu n'as pas peur. Parce que tu es en paix avec ton voisin. Quand tu vas au marché, tu n'as pas peur. Parce que tu es en paix avec ton voisin. Oui, notre pays a connu un conflit. C'est notre histoire. Malheureusement, c'est notre histoire. Maintenant, quelle leçon on tire de là ? La première leçon que moi je tire de là, c'est que on n'est pas fort à vie. On n'est pas toujours fort pour être toujours le plus fort. Moi, j'ai dormi à même le sol en prison à la DST. Moi, j'ai attendu un passeport pendant 12 mois. Moi, dans le petit coup de fil, je pouvais donner un passeport à quelqu'un un jour. Dieu nous parle. La vie nous parle. Moi, la vie m'a parlé. Je suis venu vous voir. Pourquoi on tourne cette page ? Ceux qui continuent de se bomber la poitrine, le pouvoir a un début, le pouvoir a une fin. Le pouvoir de l'homme est le seul pouvoir infini, c'est le pouvoir de Dieu. Le pouvoir a un début, le pouvoir a une fin. C'est pourquoi quand tu as le pouvoir, il faut tendre la main à l'autre. Pourquoi le jour pour toi a fini ? Et puis pour lui commence, il va te tendre la main aussi. Je vous parle avec expérience. Je vous parle avec expérience. J'ai dormi nu dans une cellule de prison. J'ai fait des jours sans manger. Je souhaite passer à un autre ivoire. Ce qui s'est passé entre nous, je vous en prie, je vous demande pardon. Laissons qu'on veut ça. regardons l'avenir ensemble. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants, désormais, considérez-moi comme un acteur, je vous remercie. Je vous remercie. parce que vous ne pouvez pas pas y en a. Parce qu'on ne peut pas partir pour laisser d'autres. On est ensemble. Je vous remercie. 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 les BP et nous, on ne faisait pas parler. Mais c'est la politique qui est venu nous mettre en parler. comme vous-même, vous l'avez souvenir. Je vous remercie. 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 Parce que nos parents, petits, avaient les enfants ici pour venir les mettre en déconne. Auprès des frères, ils faisaient leur études. En fait, il n'y avait pas de grand-ci. Il s'agit de la politique. Le Petit, il t'accueille. Il te donne la terre. Il te donne même épouse. Le Petit fait tout ça. Mais si tu crois qu'on a fait palabre sur la politique, on a fait palabre sur la politique. Mais ici, on a fait palabre sur la politique. Non. On a fait palabre sur la politique. Donc vous êtes venu, on a fait consulé. Mais après consulé, vous êtes venu pour vous demander pardon. C'est ce qui est la chose qui est bien. Parce que c'est important. Si vous ne venez pas, les gens vont dire, celui-là, de la manière qu'il est venu, on ne sait pas ce qu'il pense de moi. Mais quand vous venez de demander pardon comme ça, tout le monde est tranquille. On sait que vraiment, notre frère est venu. Il est venu pour la paix. Même si on a dit aux parents, il n'y a pas. Si on quitte ici, on va aller dire aux parents. Charles voulait venir ici et il a demandé pardon à toute la population. Comme ça, toute personne qui va vous voir ici comme en guerre, va vous accueillir, va vous saluer, va s'approcher de vous. Parce que c'est la paix, la cohésion, qui fait qu'on avance, le pays avance. Nous voulons que la cohésion réussisse à aider l'avant. Il y a des personnalités qui viennent, on appelle souvent 10 imams, 7, 20. Mais aujourd'hui là, on a souhaité que tous les imams sortent. Tout cela soit les imams. Jusqu'à l'heure. C'est vraiment ce qu'il y a. C'est vraiment ce qu'il y a. C'est vraiment ce qu'il y a. Pourquoi ? Vous venez vous écouter. Et le message que vous avez véhiculé a été un message vraiment salueux. Peと思います, Dieu, coudre d'��면 la calque. Il n'y le dit qu'en modeling en manure, non ? Il n'y est pas le thay Wyatt et d'une des usparrations. Les états d'une des usparrations. Sous-titrage ST' 501 Musique Musique Musique